Quels sont les trois principes essentiels pour perdre du poids après 50 ans ? Quand on est à la ménopause, quand vous avez cette chute libre des estrogènes qui provoque tout un tas de changements dans notre corps, y compris le ralentissement du métabolisme. Et parce que le métabolisme, c'est-à-dire qu'on ne brûle plus de la même façon quand on avait 25, 30, 40 ans, le métabolisme est tout ralenti, mais on prend du poids. Moi, personnellement, j'en ai pris 8 kg en deux mois il y a quelques années quand j'étais en pré-ménopause et que j'ai mis beaucoup, beaucoup du temps et d'efforts pour m'en débarrasser. Et aujourd'hui, puisque je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont ce problème-là, j'aimerais vous dire les trois principes vraiment essentiels qu'il faut observer si on veut perdre ce poids et surtout, une fois qu'on a perdu ce poids, ne pas le reprendre et le maintenir. Je m'appelle Albena de Marc de la Ménopause que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement parce que moi-même, je n'ai ralent le bol de tous ces symptômes de la ménopause avec, voilà, je ne vais pas les énumérer, mais je l'ai connue au moins 10, 15 parmi les 40 qui existent. Pour le moment, parce que ce n'est pas encore fini, fini. Alors, le tout premier principe, vraiment, c'est le fait de ne pas penser tout le temps que je dois perdre du poids absolument. Vous voyez, ça, c'est vraiment un truc. Vous, voilà, vous voyez, vous avez pris du poids. En moyenne, on prend entre 4 et 10 kg. Ça dépend des femmes. Il y a certaines femmes qui prennent 0 g, mais bon. Bon, voilà. Cette vidéo, ce n'est pas pour elle. Et donc, on peut devenir un peu obsédé. On peut se dire, oh là là, je suis grosse, je suis moche, je suis ceci, cela, voilà. Voilà, être un peu dans la négativité vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire, mais vraiment pas du tout. Parce que notre corps, c'est notre ami, c'est notre temple. Il faut prendre soin de notre corps. Nous vivons grâce à ce corps. Il nous aide à nous déplacer, à faire tout un tas de choses. Donc, le corps, il faut l'aimer. J'avoue que même quand je dis ça, moi-même, certaines parties de mon corps, j'ai mis des années à les accepter. Parce que je n'aime pas certaines parties. Mais, petit à petit, je me suis habituée à les aimer, à les, voilà, à prendre soin. C'est très important. Il faut être dans une espèce d'attitude positive vis-à-vis déjà de son corps, tout simplement. Donc, il ne faut pas penser tout le temps qu'il faut perdre des kilogrammes. Il faut mettre cette intention. Ok, mon corps, je t'aime beaucoup. J'aimerais bien quand même perdre 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilos. Voilà, 10 kilogrammes parce que je me sens mieux dans un corps qui est plus léger. Voilà, quelque chose de ce type-là, positif, une intention. Une fois qu'on a mis cette intention, tout simplement, on l'oublie, on lâche prise. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez vous le dire quelques fois par jour, le matin, le soir, de temps en temps. Oui, j'aimerais bien. À certains moments, je vais en parler tout de suite après. Mais la première, première chose, c'est effectivement de ne pas y penser tout le temps. Et quand vous émettez cette intention, quand vous y pensez, vous dites, voilà, lâchez prise. N'y pensez plus. Allez vous occuper, faites ce que vous avez à faire. Mais ne pensez plus à ce poids. Il va partir de toute façon, petit à petit, quoi qu'il en soit, surtout avec le troisième principe que je vais vous dire tout de suite. Le deuxième principe, c'est de s'aider par la visualisation. Bien, je ne suis pas la grande spécialiste de la visualisation. Sur Internet, YouTube, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui en parlent nettement mieux que moi, je pense. Mais le principe est le suivant. De toute façon, notre cerveau, il croit à ce qu'on va lui dire à croire. Vous savez, c'est le fameux principe de Coué. Émile Coué, c'est un Français, c'est un médecin qui, il y a plus de 100 ans maintenant, a inventé. Enfin, inventé. Il a plutôt plus théorisé la auto-suggestion. Tous les jours, je vais de mieux en mieux de tous les points de vue. Voilà, ça c'était la fameuse phrase qu'on devait se répéter. Il disait 20 fois avec un chapelet pour ne pas perdre le nombre de fois le matin et le soir. Et effectivement, du fait que, alors la visualisation, là on va encore plus loin. On le répète effectivement, j'aimerais bien être mince, avoir un corps plus ferme, avoir des muscles. Moi personnellement, j'aimerais bien par exemple avoir des bras qui soient plus minces. Et puis un ventre encore plus plat. Et puis voilà, un peu, voilà, certaines choses. Je m'imagine comme ça en fait. Et les meilleurs moments pour faire cela, je pense, c'est le matin et le soir. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui le dis non plus. Il y a plein, plein de théories là-dessus. Mais alors, c'est les deux moments les plus propices. Parce que le soir, quand on va au lit, on sait que, voilà, ça y est, on aura devant nous quelques heures de repos, sous la couette. On est cool, voilà, on va dormir. Et puis, on est relaxé. C'est-à-dire, on a fait ce qu'on a à faire dans la journée. Là, maintenant, il est temps de se reposer. Et quand vous vous dites ça, maintenant il est temps de me reposer, les dernières choses que vous imaginez, déjà on peut se remplir bien sûr de la gratitude. Qu'on a pour toutes les bonnes choses qui se sont passées avec nous durant cette journée. Donc, c'est bien toujours à penser à trois, quatre, cinq choses. Et dire finalement, merci de la vie, c'est génial ce que tu m'as apporté. Et puis, à ce moment-là, se dire, ok, maintenant j'aimerais bien être plus physiquement comme ci, comme ça. Donc, on s'imagine, moi je vais m'imaginer avec des bras un peu plus fins, plus musclés, voilà, avec un ventre, etc. On s'imagine comme ça, tranquillement, et puis on va dormir. Et donc, on va laisser cette image s'imprégner en fait dans notre cerveau. Et voilà. Et donc, le travail va être fait à un niveau très, très subtil après. Le matin, même chose en fait. Quand on se réveille, avant de sauter du lit et courir à toutes ces préoccupations de la journée, on peut très bien, pareil, voilà, s'imaginer comment on aimerait bien naître physiquement. Mais juste comme ça, pendant deux, trois minutes, tranquillement, vous fermez les yeux si c'est plus facile. On peut rêver avec les yeux ouverts. Avec les yeux fermés, je trouve que c'est plus facile quand même, personnellement. Et donc, on s'imagine cela. Et moi, j'ai encore un tout petit moment où je pense à cela. C'est quand je me pèse sur la balance. De temps en temps, je me pèse. J'ai aussi une théorie là-dessus. Est-ce qu'il faut se peser ou pas ? Donc, j'ai fait une vidéo que vous trouverez. Le lien est par ici, je vais vous le mettre. Donc, quand je vois les kilogrammes s'afficher, vous savez, sur la balance, qui sont, alors moi maintenant, j'aimerais bien aller jusqu'à 55, 57, descendre au-dessous de 60. Donc, j'imagine le chiffre que j'aimerais bien. Donc, ce n'est pas encore là, mais avant de regarder le chiffre, j'imagine le chiffre que j'aimerais bien voir un jour et que je verrai certainement. Deuxième principe, donc, visualisation. Troisième et dernier principe essentiel, c'est quand même d'instaurer quelques bonnes habitudes ou rituels. Appelez-les comme vous voulez dans sa vie liée à l'alimentation. Voilà. Donc, moi, je dis ici, il y a vraiment trois choses encore. Donc, trois, trois. Trois, trois choses. La première, c'est zéro gramme de sucre. La deuxième, c'est faire de la détox au moins deux fois par an. On peut faire quatre fois à chaque saison. Deux fois, c'est au printemps. Donc, c'est maintenant, puisque nous sommes au mois d'avril. C'est maintenant. C'est bien de le faire maintenant. De la faire maintenant. Et puis, en hiver, mais on peut très bien faire aussi à l'automne, etc. Quatre fois, tous les trois mois environ. Et puis, la troisième chose, c'est sauter des repas de temps en temps. C'est très bien pour le corps de temps en temps de se sentir allégé, de ne pas avoir besoin tout le temps, tout le temps, tout le temps de digérer des choses qu'on met dans le corps. Donc, ça, c'est le jeûne intermittent, notamment. Moi, personnellement, je saute le petit déjeuner, puisque quand je termine à dîner, par exemple, à 19h, 20h. Donc, à partir de là, je compte 16h, le temps que mon corps se repose, effectivement. Je fais ce jeûne intermittent. Et puis, je mange de nouveau vers 14h, 15h. Voilà. Mais je ne prends pas de petit déjeuner. Et je pense que ce n'est pas mal, parce que c'est comme cela que petit à petit, j'ai perdu des kilos. Ce n'est pas rapide, la perte de poids. Il ne faut pas s'imaginer, parce qu'on n'a pas de métabolisme. Ça ne fonctionne pas pareil quand on était jeune. Donc, c'est une perte qui est lente, qui est progressive, mais qui est, si c'est ça qui est bien, elle est permanente. Et il ne s'agit pas d'un régime. C'est une façon de vivre, d'être, tout simplement, vis-à-vis de la nourriture. Je ne vous parle pas des exercices maintenant. Je me concentre juste sur ça, parce que les exercices, c'est encore autre chose. On peut bien sûr faire des exercices. Ça aide à faire le e-hit. J'en ai déjà parlé, le high-intensity interval training. C'est-à-dire que pendant un petit laps de temps, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça dépend de ce que vous pouvez supporter. Vous courez vraiment, vraiment à fond. On fait un sprint. Et puis après, le même laps de temps, on récupère, en marchant, en marchant et on recommence ça. Donc, mais ça c'est encore autre chose qui n'est pas dans mes trois principes essentiels. Je dis essentiels parce que c'est comme cela qu'on peut progressivement perdre du poids. Voilà mes chers M.M. Donc, première, ne pensez pas, mettez votre intention, mais lâchez prise. Let it go, ils disent en anglais, j'adore ça, let it go. Donc, laissez vraiment partir. Vous lui dites, j'aimerais bien être comme ci, comme ça, etc. Et vous le laissez et vous n'y pensez pas. Nous, on n'est surtout pas obsédés par cette idée. La deuxième chose, c'est effectivement la visualisation. Voilà, le matin, le soir, on passe quelques minutes comme ça pour s'imaginer comment on aimerait bien être. Et petit à petit, vous allez voir, ça arrive. Et puis, la troisième, c'est effectivement avoir ces trois principes d'alimentation. Zéro sucre, faire la détox régulièrement, deux fois par an minimum. Et puis enfin, sauter un repas de temps en temps. Faire ce jeûne intermittent, une, deux, trois fois par semaine, tant que vous pouvez. Si c'est tous les jours, c'est aussi bien, pourquoi pas. Il ne faut pas se dire que, mon Dieu, il faut absolument avoir ces repas, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a de nouvelles conceptions maintenant de l'alimentation. Donc, voilà, on peut faire ce jeûne intermittent. Regardez aussi en anglais, il y a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. Intermittent fasting, en anglais, ils disent fasting. Et fast, c'est la fête. Donc, on fait une fête. La fête du corps, on ne mange pas. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ces quelques principes vont vous aider. C'est surtout celles qui ont effectivement quelques kilogrammes à perdre. C'est important parce que si vous êtes bien dans le corps, vous êtes bien dans votre tête. Et inversement, quand on est bien dans sa tête, c'est pour cela que je dis, il ne faut pas y penser, être obsédé. On va être bien dans le corps. Les deux choses marchent toujours ensemble. Mes chers MM, celles qui ont marre de la ménopause, je vous embrasse fort. Je vous aime. Et puis, prenez soin de vous, vraiment. Pensez, vous êtes votre meilleur ami. Donc, soignez son corps, soignez votre temple. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous vous likez, s'il vous plaît. Vous pouvez toujours télécharger mon petit cadeau qui est quelque part ici. Ou si je vais mettre un lien vers le programme que je prépare, comment perdre du poids, etc. où tout ça va être beaucoup plus structuré, il y aura un coaching. Je vais aider celles d'entre vous qui aimeraient bien faire cela, si ça vous dit. Et puis, surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous embrasse fort. Allez, ciao, ciao pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501